Bonsoir, alors, on va prendre 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15, donc la pensée qui montait aujourd'hui c'est que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est inutile, donc 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15 verset 1, je vous rappelle frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvé, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Cephas puis aux douze, ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts, ensuite il est apparu à Jacques puis à tous les apôtres, après eux tous il m'est aussi apparu à moi comme à la Vorton, car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu, par la grâce de Dieu je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi, ainsi donc que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru, or si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts ? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Donc j'avais beaucoup la pensée de la résurrection aujourd'hui, et je me disais qu'en fait, en lisant ça, et en regardant particulièrement le verset 5, que Paul dit en fait, donc c'est Paul qui a écrit à l'église de Corinthe, et il dit au verset 6, ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, donc Jésus est apparu à des frères, et ensuite il est apparu à Paul. Et c'est comme si, vraiment la pensée qui montait aujourd'hui, c'était, c'est pas un mythe, c'est pas une fiction, c'est vraiment une réalité, et Seigneur, en tout pose la certitude de ta résurrection dans nos cœurs. Et j'avais beaucoup la pensée aussi que, en fait, ce que nous prêchons, c'est l'évangile, la mort de Jésus, son ensevelissement et sa résurrection, et c'est pour ça que le Saint-Esprit est venu sur nous. Du coup, on va aller dans acte 1, verset 6, acte 1 à partir du verset 6. C'est comme si, en fait, la pensée qui montait aujourd'hui, l'évangile sans le Saint-Esprit est une théorie. C'est le Saint-Esprit qui donne vie à ce message-là, en fait. C'est pour ça qu'avant de prendre acte 1, on va prendre 1 Corinthien, 1 Corinthien, 1 Corinthien, 1 Corinthien, c'est un Saint-Esprit, 1 Corinthien 1, verset 17, 1 Corinthien 1, verset 17. 1 Corinthien 1, verset 17. Ça dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Il dit, cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et dans 1 Corinthien 2, il dit ceci, verset 1, « Pour mon frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Verset 2, 1 Corinthien 2, verset 2, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ se crucifient. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et je voulais prendre acte 1, verset 6, merci Jésus, acte 1, verset 6, « L'Évangile sans le Saint-Esprit est une théorie. » Acte 1, 6, « Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. » Donc tout à l'heure, on a vu la puissance de Dieu, et là maintenant, il parle du Saint-Esprit. Donc il dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Mais en fait, des témoins de quoi ? Regardez, acte 1, verset 15 à 22, « En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé. C'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue « Akeldama », c'est-à-dire « champ du sang ». Or, il est écrit dans les livres d'Epsom que sa demeure devienne déserte, et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Il dit qu'il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Et donc voilà le message, en tout cas, des apôtres. En fait, et j'aime bien Jésus quand il dit dans « Actes », on peut prendre « Actes », non, pas « Actes », « Luc ». Désolée, j'aime bien prendre les passages pour appuyer ce que je dis. « Luc 4, verset 16 ». « Luc 4, verset 16 ». Merci Jésus. « Luc 4, verset 14 ». Donc Jésus qui sort du désert. Donc « Luc 4, verset 14 à 18 ». « Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit ». Donc en fait, Jésus leur a dit « Attendez ». Donc ça veut dire qu'il devait aller annoncer parce que juste dans Marc 16, je pense à la fin quand Jésus est ressuscité, il dit « Faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit ». Et donc avant d'aller, il leur dit « Attendez ». Et en fait, quand il leur dit d'attendre, en fait c'était pour attendre ce que le Père avait promis. Donc le Saint-Esprit était une promesse du Père. Et du coup, il leur dit d'attendre. Pourquoi ? Parce qu'il dit « Le Saint-Esprit, quand il viendra sur vous, il fera de vous des témoins ». Donc en fait, je ne peux même pas être témoin sans le Saint-Esprit. Donc en fait, je suis témoin de l'Évangile par le Saint-Esprit. Et j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien un Pierre. Donc avant de lire les quatre, on prend le passage pour que vous les ayez aussi. Un Pierre 1, verset 12. Un Pierre 1, verset 12. Merci Jésus. Un Pierre 1, verset 12. Ça dit « Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont pressé l'Évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. » Il dit « Ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit ». Donc je suis témoin par l'Esprit. Donc en fait, les apôtres n'auraient pas pu aller, commencer à annoncer, commencer le travail en tout cas que Jésus leur avait demandé sans l'Esprit en fait. Et du coup, Luc 4, verset 14, ça dit « Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit ». Pareil, donc Jésus sort du désert et on dit « Il est revêtu de la puissance de l'Esprit ». Il y a comme un vêtement, il y a quelque chose qui le revêt. Et il dit « De quoi est-ce qu'il est revêtu ? De la puissance de l'Esprit ». Et on dit « Retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a loin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, etc. » En fait, l'Esprit du Seigneur est sur moi. En fait, il y a une mission. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a loin pour que je témoigne de l'Évangile. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il… En fait, et j'aime bien parce que j'aime bien tout à l'heure ce qu'on a lu. Il dit, en fait, Paul dit « Je ne suis pas venu annoncer l'Évangile, en fait. Je ne suis pas venu annoncer ce message-là avec la sagesse du langage. » En fait, sans le Saint-Esprit, c'est comme si, en fait, je dépouille l'Évangile de sa force. Je dépouille la croix de sa force. C'est comme si c'est inutile. Mais le Saint-Esprit vivifie ce message-là de l'Évangile. Et il dit, et j'aime bien le Seigneur qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Et ce qui m'interpellait aussi dans ce passage-là, c'est qu'en fait, en même temps, comment est-ce que Jésus… Ah, ça va un peu vite. Déso. Je reprends. Je disais, en fait, vraiment la grosse pensée, c'est qu'il y a un message. Donc, Paul dit « Voilà ce que je prêche. L'Évangile, la mort de Jésus, son ensevelissement et sa résurrection. » Et en fait, ce que je suis en train d'ajouter ici, je ne peux pas prêcher l'Évangile sans le Saint-Esprit. En fait, si aujourd'hui, je peux témoigner de l'Évangile, de la mort de Jésus, son ensevelissement et sa résurrection, je ne peux le faire que par le Saint-Esprit. Et du coup, on a pris le passage de 1 Pierre, 1 Pierre 1, pour dire en fait, pour appuyer ce témoignage-là que je suis en train de dire, qu'en fait, ils ont prêché l'Évangile. En fait, tous ceux qui ont annoncé, ils l'ont fait par le Saint-Esprit. Et je disais aussi qu'en fait, tous les apôtres, en fait, avant d'aller… Parce que Jésus leur avait donné l'ordre dans Marc XVI, avant d'aller faire de toutes les nations des disciples, il leur avait été demandé d'attendre quelqu'un, d'attendre cette présence qui est le Saint-Esprit, avec lequel ils allaient être en collaboration pour pouvoir annoncer, etc. Et aussi, j'aime bien aussi… J'avais beaucoup cette pensée aussi qu'en fait, j'aime bien Paul qui dit « Aspirer aux dons ». Parce qu'en fait, en ce qui concerne, on peut prendre 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12, verset 1. Ça dit « Pour ce qui concerne les dons spirituels », et il y a d'autres versions qui disent « En ce qui concerne le spirituel ». « Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles maîtres selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit « Jésus est un athème ». Et que nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. » En vrai, en gros, en fait, on voit vraiment que tout ce qui est vécu, en fait, c'est vraiment l'Esprit qui chapote tout, les rencontres qui orchestrent tout, en fait. Et dans Actes des Apôtres, on le voit bien. Par exemple, avec Corneille, avec, en fait, tous les disciples, dès qu'ils partaient, etc., en fait, c'est comme s'ils étaient chapeautés par quelqu'un, en fait, qui est le Saint-Esprit. Et il y avait des signes qui accompagnaient ces gens-là, justement pour attester le message. Et du coup, c'est pour ça qu'il dit dans Hébreu, Hébreu, merci Jésus, Hébreu, Hébreu, merci Jésus, Hébreu 2, Hébreu 2, à partir du verset 1. Hébreu 2, à partir du verset 1. Yes. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Et regardez, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Il dit Dieu appuyant leur témoignage. Quel est le témoignage ? Le témoignage de l'Évangile, la mort de Jésus, son ensevelissement et sa résurrection. Il dit en fait que Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges et des divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Et donc en fait, dans tout 1 Corinthien 12, tous ces dons-là, toutes ces manifestations de l'Esprit, en fait, sont des signes qui accompagnent le message. C'est pour ça qu'il dit, quand il leur dit d'aller, il leur dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues, etc., etc., etc. En fait, ça, ce sont des signes pour accompagner le message. Et j'aime bien Exode, quand à un moment donné, dans Exode, Exode, bon, je vais finir sur ça, c'est juste la petite pensée que j'avais, qu'en fait, le Saint-Esprit, nos pressions l'Évangile par le Saint-Esprit. Exode 4, verset 1. Donc, il y a Dieu qui appelle Moïse et, en fait, qui va l'envoyer à aller libérer le peuple en Égypte. Et du coup, à un moment donné, il dit, en fait, Moïse qui dit adieu, verset 1. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Et tout à l'heure, on a vu dans 1 Corinthien 15, merci Jésus, il est apparu à 500 frères. Et Paul dit, il m'est aussi apparu à moi. En fait, en gros, ils ne vont pas croire que tu es vivant, en fait. En gros, ils ne vont pas croire mon témoignage que je leur rends, qu'en fait, que tu es vivant. Et il dit, l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main ? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'il croit que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Donc, en fait, qu'il est vivant. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Verset 16. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, verset 8, dit l'Éternel, ils n'écouteront et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix. Tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répondras sur la terre. Et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre, etc. Donc, en fait, il y a comme des signes qui accompagnent le croyant. Mais ces signes ne sont pas une fin en soi. Parce que j'aime bien Jésus qui dit, en fait, toi, tu as vu les miracles, mais ce n'est pas ça le point. En fait, les signes servent justement à venir. Alors, attendez, on prend Jean 3, Jean 3, Jean 3, Jean 3, verset 1. Donc, les signes, ce n'est pas le royaume. Les signes, ce n'est pas Jésus. Jean 3, verset 1, ça dit, Et en fait, Jésus, comme recadre Nicodème en lui disant, si un homme ne naît de nouveau, en fait, le plus important, c'est de naître d'en haut. Ce n'est pas les miracles, etc. Les miracles ne sont que des signes qui accompagnent le message. Mais ce n'est pas une fin en soi. Le miracle, en tout cas, le miracle aujourd'hui, c'est le Christ en nous. Le miracle du croyant, c'est cette présence, en fait, qu'on a reçue aujourd'hui. En tout cas, c'est vraiment cette pensée. Il faut beaucoup aussi de discernement parce que pendant que je suis en train de vous parler, j'ai beaucoup la pensée de Jésus qui dit, en fait, où les Juifs, en fait, demandaient des miracles, justement. Et Jésus va leur dire, en fait, vous n'aurez pas d'autre miracle que celui du prophète Jonas en parlant, justement, de l'évangile. Donc, des fois, l'évangile, en tout cas, le Saint-Esprit sait à quand l'annonce est faite. Des fois, l'annonce sera simplement suffisante. Mais des fois aussi, le Saint-Esprit utilisera des signes pour, justement, accompagner le message. Mais tout par le Saint-Esprit. C'est vraiment la pensée que j'avais aujourd'hui. C'est tout par le Saint-Esprit. Et Seigneur, installe la certitude de l'évangile en nous. Parce que si seulement ici, on sait dans nos cœurs, on est convaincus, persuadés de la résurrection de Jésus, que Jésus-Christ est vivant, en fait, on n'a plus, je ne sais pas, on n'est plus limité, quoi. Et je suis en train de penser à cette femme samaritaine. Elle a simplement commencé à parler avec Jésus. à avoir cette discussion avec Jésus. Et dès qu'ils ont fini de parler, elle est partie, elle a laissé sa cruche, elle s'en est allée annoncer. Et je me dis, en fait, qu'on cultive cette relation-là avec le Saint-Esprit. Et c'est lui, en fait, qui va installer cette certitude de l'évangile en nous pour qu'on puisse aller, etc., etc. Parce que, justement, il y a une mission, etc. Voilà. Soyez bénis. J'espère que c'était clair et que je ne suis pas allée trop vite. Bonsoir. Je vais partager une pensée sur laquelle je suis en ce moment. Le Seigneur me parle pas mal de l'autorité, l'autorité qu'on peut avoir en tant qu'enfant de Dieu. Et du coup, je vais prendre Jean. Jean 10. OK, Jean 10, verset, à partir du verset 34. Alors, Jésus leur répondit « N'est-il pas écrit dans votre loi ? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu, celle à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être amie entière. » Du coup, quand je lis ça, c'est comme si je comprenais que si l'Écriture, dès l'instant où l'Écriture m'a été adressée, je suis Dieu. Donc, si la parole de Dieu, dès l'instant où la parole de Dieu m'a été adressée, qu'elle est dans mon cœur et sur ma bouche, je me fais Dieu. Avec la pensée de Dieu, sur ma bouche et dans mon cœur, je me fais Dieu. Donc, Dieu nous a donné l'autorité. Et en fait, ce passage-là, il reprend le psaume de 82, qu'on va prendre vite fait. Donc, psaume 82, au verset 1. Psaume 82, verset 1. Alors, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Donc, c'est intéressant parce que le biblissonneur dit « Le conseil divin », « Il juge au milieu des dieux ». Il y a une version, c'est la version, je crois, d'Arbi, qui dit « Il juge au milieu des juges ». « Jusqu'à quand, jugez-vous avec iniquité ? » Et ensuite, au verset 8, il dit « Lève-toi, ô Dieu, juge la terre. » Et en fait, ce juge-là, c'est moi. Donc, si la parole de Dieu m'a été adressée, je me fais Dieu, je me fais juge. Donc, lève-toi, ô Dieu, juge la terre. Donc, moi, en tant que… Ici, j'ai reçu l'autorité de Christ. Donc, juger, dans les songes, ça veut dire « chapa ». Et en fait, c'est exécuter un jugement, décider, gouverner, défendre, prononcer. Donc, en fait, en tant que… Si j'ai reçu cette parole-là, je suis amenée à juger, à parler, à défendre, à gouverner la terre. Donc, premièrement, la terre de mon cœur, mais aussi la terre de ma famille, la terre de mon travail, la nation, ma ville, peu importe laquelle terre je suis en train de juger, mais j'ai reçu l'autorité pour juger. Et ensuite, il continue en me disant « car toutes les nations t'appartiennent ». Donc, en fait, je voyais vraiment la résurrection. Tout est accompli. Jésus est mort en ce vili et ressuscité. Donc, en me faisant Dieu, en ayant sa pensée dans mon cœur et sur ma bouche, je peux gouverner, je peux prononcer. J'ai cette autorité. Et du coup, dans la même pensée, j'étais beaucoup dans Esaïe. Donc, Esaïe 1. Donc, c'est vraiment la pensée, vraiment, d'être consciente de qui je suis. Et maintenant, avec cette autorité, qu'est-ce que je fais de cette autorité ? Et ce qui est intéressant, c'est que, d'ailleurs, dans l'Op. 82 que je viens de lire, qu'on peut reprendre vite fait, il dit « Dieu se tient au milieu des juges, il juge au milieu des juges. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité ? » Donc, en fait, de quelle justice j'applique ? Est-ce que j'applique la justice avec une bouche d'iniquité ? Donc, selon, par exemple, mon entendement, l'entendement d'en bas, etc. Ou alors, est-ce que j'établis la justice de Dieu ? Donc, c'est comme si là, je vois que je peux être, comme si je peux avoir un peu comme deux casquettes, en fonction de la parole qui sort de ma bouche. Et du coup, dans Esaïe 1, Esaïe 1, donc, c'est un passage en ce moment que je médite pas mal par rapport à tout ça, au jugement, par rapport à l'autorité. Donc, Esaïe 1, on va prendre verset 26. Donc, en fait, là, on parle de la corruption de Jérusalem. Donc, vraiment, pour contextualiser rapidement, on parle comme si Jérusalem était une cité fidèle, mais elle est devenue une prostituée. Donc, elle était remplie d'équité, de justice, de vérité. Mais maintenant, au verset 21, on peut dire qu'il y a des assassins. Et ensuite, donc, au verset 26, au verset 26, au verset 26, donc, je lis, « Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois. » Et c'est intéressant parce qu'il dit « je rétablirai ». C'est comme si, au commencement, c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait été déjà fait, mais là, je les rétablis. « Tes juges tels qu'ils étaient autrefois étaient conseillés tels qu'ils étaient au commencement. » En fait, ces juges-là, c'est moi. Donc, je rétablirai tes juges. Donc, en établissant la parole de Dieu, la justice de Dieu sur ma bouche, je me fais juge des nations, je me fais juge de mon cœur, je me fais juge de ma famille. En fait, j'établis la justice de Dieu sur mon cœur et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Et ce qui est intéressant, c'est que juste au-dessus, verset 25, il dit, donc, en fait, ces juges-là, comme je disais, nous, on est amenés à gouverner à défendre, vraiment à exécuter ce jugement-là. Et au verset 25, donc vraiment être conscient de ce qu'on peut faire avec sa parole. « Je suis juge, je suis Dieu. » Et verset 25, « Je porterai ma main sur toi. » Et on sait aussi que la main, ça peut représenter aussi l'autorité. Donc, Dieu m'a donné l'autorité. Et donc, ensuite, il dit, « Je fonderai tes scories comme avec de la potasse et j'enlèverai toutes les parcelles de plomb. » Alors, dans d'autres versions, par exemple, Bible du semeur, il dit, « Je vais supprimer tous tes déchets. » Donc, je trouvais ça vraiment intéressant, cette version-là. Et dans « Paroles de vie », il me semble, je crois que c'est « Paroles de vie », il dit, « J'enlèverai toutes tes impuretés. » En ayant l'autorité de Dieu sur ma bouche, en me faisant juge, j'enlève. En fait, c'est comme si je supprime tous les déchets, toutes les impuretés. Et dans la version que j'ai lue au tout début, il dit, « J'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. » Et ce qui est intéressant, c'est que j'avais regardé un peu, j'avais comme une image avec, vous voyez les parcelles de terrain quand on est vu du ciel, si jamais vous avez déjà pris l'avion. Voilà, vu du ciel, on voit comme des petites parcelles de terrain comme ça, carrées. Donc, il y a des jardins. C'est comme des jardins, des parcelles de terrain qui peuvent être vert foncé, vert clair. Enfin, il y a plusieurs couleurs comme ça. Et c'est comme si j'avais cette pensée où ça peut représenter comme mon cœur, donc la terre, plusieurs parcelles de mon cœur. Ou alors, quand je proclame sur quelqu'un ou sur ma famille, peu importe. Et en fait, il y a des parcelles de terrain qui ne sont pas encore, où l'esprit n'est pas encore révélé, ou alors mon identité n'est pas pleinement révélée en Christ. Donc, c'est pour ça qu'il y a encore du plomb dedans. Et le plomb, en fait, c'est de l'étain et c'est très toxique pour l'humain. Quand on a du plomb, de l'étain dans notre corps, ce n'est pas bon. Et comment on a cette matière-là dans le corps ? En fait, on l'a en respirant ou alors dans la nourriture. Du coup, si on fait le parallèle maintenant à ce que manger, quand je parle, je mange, donc manger communier, ça veut dire tout le plomb, tous les déchets, les impuretés que j'ai pu avaler, que j'ai pu parler, etc. En fait, ça donne comme du plomb des choses toxiques dans le cœur. Et Dieu me dit, je rétablirai tes juges. Et en fait, moi, avec sa parole sur ma bouche, je nettoie ces déchets-là. Et j'avais fait comme ça un songe sur un proche et je la voyais comme en train de ranger comme ça sa chambre. Elle rangeait tout bien sa chambre. Enfin, sa chambre était vraiment un bazar et elle était en train de tout nettoyer, tout ça. Et en fait, je pensais vraiment à ce passage-là. En fait, en parlant la justice de Dieu sur son cœur, sur sa vie, je rétablis les juges et j'enlève toutes les parcelles de plomb, j'enlève toutes les impuretés. En fait, la parole de Dieu vient de nettoyer, enlever tous ces déchets-là. Et du coup, voilà, c'est un peu la pensée que j'avais. Et ensuite, je me disais du coup, si on a cette autorité-là dans la bouche, comment ça se fait qu'il y a encore des choses qui vont résister, des choses qu'on voit qui ne partent pas ou des choses qui durent avec lesquelles on peut lutter ou alors, par exemple, quand je commence à prier pour des proches où le Saint-Esprit peut nous donner des noms, des villes, des pays, peu importe. Mais voilà, on voit parfois même que ça s'empire. On ne voit pas de nos yeux physiques, on ne voit pas. Et du coup, j'avais comme cette pensée-là de la résistance, de la rebellion. J'avais vraiment cette pensée-là quand je priais, le fait que lorsque tu établis comme un jugement, une loi, le jugement de Dieu sur Terre, c'est comme si maintenant il va y avoir des rebelles. Et d'ailleurs, je crois que dans Esaïe, un peu avant, à un moment, il parle de rebelles. Voilà, verset 20, mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive car la bouche de l'Éternel a parlé. Et juste après, d'ailleurs, au verset 28, il dit mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs. Et du coup, voilà, c'est comme si je me disais ok, donc il y a vraiment des résistances, des rebelles, un peu comme le roi de Perse dans Daniel 10 où Daniel attend la révélation et l'ange lui dit dès à l'instant que tu as décidé de t'humilier et de comprendre, donc Dieu m'a envoyé mais le roi de Perse m'a résisté. C'est comme si maintenant il y a des esprits, il y a le camp des ténèbres qui ne veut pas que la révélation arrive, qui ne veut pas que cette justice-là s'accomplisse, qui ne veut pas que le jugement de Dieu s'applique sur la terre de mon cœur ou sur la terre de ma famille, sur Terre. Et du coup, avec ça, j'avais quand même une petite pensée de l'ombre, c'est un peu l'exemple que Saint-Esprit m'a donné par rapport à la résistance et du coup, pourquoi il me donnait ça ? C'est comme s'il m'expliquait, voilà, tu parles ma parole, tu prie, prie en langue, tu parles ma parole, tu établis le jugement, mon jugement, la parole de Dieu parce que tu as été fait Dieu, l'écriture t'a été adressée, tu as été fait Dieu. Maintenant, persévère, parce que s'il y a des oppressions, des résistances, etc., en fait, c'est comme si ces gens-là, ces esprits-là, ces forteresses-là, en fait, ne veulent pas, ne veulent pas que la justice de Dieu s'établisse. C'est comme si maintenant, ils nous expliquent ce combat dans la durée et donc dans le nombre, je crois, 14, c'est là qu'il y a eu, le nombre 14, donc pour contextualiser, c'est donc quand Josué, Caleb et les huit autres sont allés voir la terre promise, ils les ont envoyés et ensuite, ensuite, ils vont revenir et donc les huit chefs de tribus qui sont allés voir le pays vont rendre témoignage, donc effectivement, ce pays, il coule le lait, le miel, etc., mais ils vont mettre l'accent, leurs yeux, en fait, sont restés sur les géants, sur tous ces obstacles-là, donc en fait, ils vont garder le témoignage d'en bas, alors que, donc le peuple va avoir peur, alors que Josué et Caleb ne vont pas nier la réalité, terrestre, mais eux, ils ne marchent pas selon la vue, mais par la foi, donc ils vont dire, oui, c'est vrai, on a les géants, il y a tous ces obstacles-là, mais Dieu nous a parlé, c'est comme si je voyais Jésus-Christ est mort, enseveli, ressuscité, donc même si tu vois que ça ne va pas, même si tu vois encore des symptômes, même si tu vois encore que ça crie, même si tu vois des géants dans ta vie, Jésus-Christ est ressuscité, il est mort, enseveli, il est ressuscité, donc il y a toute cette période d'ensevelissement, je dois garder le témoignage, et on voit que Josué et Caleb ont gardé le témoignage malgré les géants, et du coup voilà, donc c'est un peu le contexte, et au verset 14, la conséquence un peu, c'est que maintenant, comme les huit chefs, enfin ceux qui sont allés voir le pays avec Josué et Caleb, ont dénigré un peu le pays, ont mis l'accent sur les géants, l'Assemblée va avoir peur, et moi je voyais l'Assemblée là, un peu comme si c'était, un peu comme si on rentrait dans une dimension du cœur, et quand la justice de Dieu commence à être établie, on a tous ces rebelles, les gens qui résistent, qui ne vont pas être contents, donc verset 1, du coup, le nombre 14, donc toute l'Assemblée éleva la voix, et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit, et du coup, moi je voyais vraiment ces gens-là, comme toutes ces forteresses-là, toute cette opposition dans mon cœur, qui élève la voix, et il y a des versions qui disent, pleure, crie, proteste, se soulève, en fait, toutes ces pensées étrangères à Christ, quand je vais établir cette justice-là, dans mon cœur, quand je vais la parler, en fait, ils vont élever la voix, et poussent des cris, donc parfois, à l'intérieur des entrailles, ça crie, ça se soulève, ça proteste, parce qu'on ne veut pas que la parole de Dieu s'établisse, et le peuple pleura pendant la nuit, et moi je voyais cette nuit-là, comme cette période d'ensevelissement, donc c'est comme si parfois, quand il y a une révélation comme ça de Christ, on a une révélation de Christ, il y a comme cette période-là, je ne sais pas si je pourrais dire, inconfort comme ça, mais en fait, dans l'âme, c'est dur, parce qu'il y a des forteresses qui sont là depuis longtemps, qui sont ancrées, par exemple, même dans la famille, ou plus importe, mais en fait, qui ne veulent pas, c'est trop violent pour eux, et du coup, j'avais un peu l'exemple, vraiment, d'une manière terrestre, parce qu'on sait que ça reflète le Céleste, mais j'avais eu l'exemple un peu du pays, avec le président, bon voilà, ça reste un exemple, mais je voyais un peu le président, un peu comme la bouche, donc ma bouche, et lorsqu'il va voter des lois à l'Assemblée, voilà, lorsqu'ils vont commencer à décider des lois, etc., ensuite, ces lois-là vont être appliquées en France, et on a ces fameux rébellions, donc on appelle en France les gilets jaunes, donc voilà, ces gens-là qui vont, parfois, en fonction de la loi qui est appliquée, ils ne vont pas être contents, donc ils vont aller manifester, et moi, je voyais ces gilets jaunes, un peu comme le parallèle, avec tous ces esprits-là, ces pensées étrangères, qui ne veulent pas que la pensée de Dieu s'établisse, qui ne veulent pas que la justice de Dieu s'établisse sur mon cœur, et du coup, je voyais un peu comme des forteresses qui sont ancrées depuis longtemps dans l'âme, du coup, parfois, on peut voir en France des grosses manifestations, par exemple, si on touche à des lois qui sont établies depuis longtemps en France, et que maintenant, le président vient dire le contraire, ça rassemble vraiment, ça fait des mouvements nationaux, vraiment des gros mouvements, alors qu'on peut voir des manifestations un peu moins, on va dire, virulentes, voilà, parfois, on a même des manifestations où les gens, ils cassent, vraiment, ça fait des gros dégâts, et alors que d'autres, on va dire qu'elles sont un peu moins, moins, moins grosses, moins, moins, moins fortes, on va dire, et en fait, je me disais, c'est un peu comme les forteresses qui sont ancrées depuis longtemps dans ton âme, qui travaillent depuis longtemps dans ta famille, vraiment, qui se sont comme mêlées même avec l'âme, donc c'est comme si tu crois que c'est, ouais, c'est comme mêlée à ton caractère, il y a peut-être des forteresses aussi dans la famille, je ne sais pas moi, de colère, de mensonges, peu importe, les forteresses qui travaillent depuis longtemps dans la famille, et en fait, quand il y a la parole de Dieu qui s'établit, qui veut venir en fait dire, ben non, en fait, la loi, elle a voté ça, en fait, vous n'allez pas être là, en fait, elles vont commencer à manifester, elles ne vont pas vouloir, et je voyais en fait, ces manifestations-là, un peu comme cette assemblée-là, qui élève la voix, et qui pousse des cris, et du coup, qui pleure pendant la nuit, et en fait, si le président commence maintenant, dès qu'il y a une manifestation, commence à dire, bon, d'accord, alors on va peut-être réfléchir, ou on va arrêter, en fait, ça devient un peu l'anarchie, du coup, on voit que finalement, s'il y a persévérance, en fait, ils finiront par se plier, et du coup, c'est un peu ce qu'il me disait maintenant, par rapport à moi, je ne sais pas, j'établis par exemple, une pensée de guérison, moi j'ai toujours cru que, Dieu ne guérit pas, ou alors que la guérison, ce n'est pas pour moi, ou alors peut-être même que, Dieu envoie la maladie, et maintenant, j'ai la révélation que, que Jésus-Christ guérit, que je suis guérie, par les maîtres et sœurs de Jésus, je suis guérie, mais il y a toutes ces forteresses-là, d'incrédulité, qui vont commencer à manifester, contre la guérison, enfin voilà, ils vont commencer à se rebeller, et donc, tout ça là, ces forteresses de pensée, vont commencer à crier dans mon cœur, et sauf qu'en fait, ce sont des mensonges, c'est un peu comme des intimidations, parce que la loi a été votée, c'est comme ça, et qui doit l'établir ? C'est premièrement moi, avec ma bouche, je dois parler, donc en fait, je me fais propre juge pour mon cœur, parce que la parole de Dieu m'a été adressée, donc en ayant le témoignage de Christ, sur mes lèvres, en ayant eu cette révélation, je ne fais qu'appliquer la loi, donc c'est comme ça, et au final, je sais qu'ils finiront par se plier, mais comme toute cette période-là, de nuit d'ensevelissement, où je dois garder le témoignage sur ma bouche, malgré les symptômes, malgré les cris, et donc verset 2, donc là on voit que la voix s'est élevée, verset 2, tous les enfants d'Israël murmurent, donc voilà, il y a des murmures contre Moïse et Aaron, et toute l'Assemblée leur dit, que nous sommes-nous morts dans ce pays, ou que nous sommes-nous morts dans ce désert, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays, où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie, ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte ? Et en fait, là, moi je voyais vraiment, comme toutes ces forteresses-là, ces raisonnements, l'intelligence d'en bas, toutes ces façons de penser qui sont légitimes, parce que là, ils sont pris par un esprit de peur, parce qu'effectivement, il y a des géants, donc toutes ces forteresses de pensée, qui sont peut-être légitimes à mes yeux, mais qui sont contraires à la pensée de Christ, qui sont mises en lumière là. Donc je voyais là, toutes ces forteresses qui parlent, mais pourquoi tu veux aller nous faire, nous tuer là-bas, mais viens, tu ne veux pas plutôt que, tu ne te souviens pas qu'on était bien avant, sans la pensée-là, mais viens, on retourne comme avant, allez retournant par exemple dans la loi, ou tu vois, toutes ces pensées-là qui vont parler, là, quand tu commences à avoir une révélation, il y a après toute cette période où là, où c'est comme, je ne sais pas, moi j'appelle ça l'inconfort, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est comme si, c'est en train de s'établir, et si je ne parle pas, mais c'est comme si ces pensées-là, elles peuvent après submerger, et au niveau même par exemple de la famille, ou plus importe, les amis, tu peux aussi avoir ça, les forteresses là, je voyais un peu maintenant, comment elles se manifestent, comment elles crient, parce qu'on voit que là, ça élève la voix, et bien ça peut se manifester en rejet, par exemple, tu es en train de prier pour ta famille, tu établis la justice de Dieu, que ces forteresses là, qui travaillent dans ma famille, cesse, j'établis le règne de Dieu sur ma famille, que les ténèbres cessent, mais en fait, là, les esprits qui travaillent dans ma famille depuis, depuis un moment, et bien en fait, comment ils peuvent se manifester, élever la voix pendant la nuit, ça peut être, ça peut se manifester en rejet, en calomnie, ça peut être vraiment, ça peut prendre plusieurs formes, donc à l'échelle, premièrement du cœur, mais après, ça peut être, voilà, le couple, les nations, vraiment à plusieurs échelles, et du coup, tout ça là, je pensais vraiment aux forteresses, je pensais vraiment aux forteresses, aux forteresses de pensée, d'ailleurs, vraiment vite fait, dans Ephésiens 6, on va nous parler justement des armes, on va nous parler des armes, en fait, on va nous dire dans Ephésiens 6, à partir du verset 10, bon, c'est vraiment vite fait, mais c'était vraiment pour poser aussi la pensée avec les âmes, donc on nous dit, fortifiez-vous, donc Ephésiens 6, verset 10, Ephésiens 6, verset 10, merci, donc fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, donc là, on nous parle de nous revêtir des armes de Dieu, pour ne plus que notre force quelque part dans le Seigneur, et on nous parle d'armes, afin de résister contre les ruses, et en fait, ces armes-là, verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, donc en fait, ces armes-là, elles ne vont pas t'aider à lutter contre la chair et le sang, ce n'est pas un combat d'humains, d'ailleurs, tu ne peux pas commencer à les vouloir combattre tes forteresses, tu ne les vois pas, c'est juste que tu les sens, mais ce n'est pas quelque chose de palpable, je veux dire, donc on voit bien que ce n'est pas un combat, c'est un combat spirituel, donc là, on nous parle d'armes, donc ce n'est pas des armes physiques, premièrement, ce ne sont pas des armes physiques, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, donc là, en fait, on nous parle, on nous dit que ces armes-là, nous servent, sont utiles, en fait, pour combattre tout ce monde de ténèbres, et donc c'est là qu'on va nous parler de la vérité, donc, il y a vos reins, la vérité pour ceinture, la cuirage de la justice, le zèle, de l'évangile, la foi, et donc le salut, et l'épée de l'esprit, donc la parole, donc vraiment, on va parler de la parole de Dieu, et donc, en fait, ces armes-là, pourquoi je parle de ça ? Parce que, donc, ici, quand il disait dans l'ombre 14, pourquoi l'éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons, pourquoi l'éternel nous fait, en fait, pourquoi tu veux vous faire mourir ? Tout ça, en fait, là, c'est des pensées, quand le jugement de Dieu s'établit sur mon cœur, c'est toutes ces pensées-là qui vont être comme les raisonnements, les faux raisonnements qui vont commencer à monter dans mon esprit, à me parler, ça peut même être des oppressions, donc peur, incrédulité, inquiétude, enfin voilà, tous ces faux raisonnements-là qui vont commencer à parler, et là, il nous parle d'armes, qui nous aident à combattre contre le monde des ténèbres. Et 2 Corinthiens, je crois que c'est 2 Corinthiens 10, voilà, 2 Corinthiens 10 nous parle de ces armes-là, et en fait, donc 2 Corinthiens 10, verset 4, nous dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, donc on retrouve ces armes de l'Éphésien, mais elles sont puissantes, donc en fait, ces armes-là, c'est bien des révélations de Christ, elles sont puissantes par l'averti de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons des raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc en fait, toutes ces armes-là m'aident à renverser des forteresses et derrière ces forteresses, il y a tout ce monde de ténèbres-là, dans l'Éphésien 6 qui nous dit, elle nous aide à combattre en fait, tout ce monde de ténèbres, ses esprits. Donc du coup, derrière ces raisonnements-là, donc derrière les raisonnements des éprits, derrière le raisonnement des hébreux, donc dans l'ombre, pourquoi l'Éternel nous fait s'y aller dans ce pays ? Donc derrière cette peur-là, en fait, il y a des esprits, il y a des démons qui se cachent derrière ces raisonnements-là. Et j'ai besoin des armes de Dieu pour les combattre. J'ai besoin de la révélation de Christ, j'ai besoin de parler sa parole, parce qu'on nous parle de l'épée. L'épée, la dernière rame, c'est l'épée de la parole. J'ai besoin de parler, j'ai besoin de parler sa pensée. Et du coup, tous ces raisonnements-là, donc bien on rentre en Égypte, et rentrer, retourner en Égypte, c'est retourner, comme j'étais avant, sous la servitude, où j'étais esclave. Mais cette pensée-là, elle naît d'une peur, donc ça peut être légitime, mais derrière, il y a des esprits. Donc maintenant, quand j'ai toutes ces forteresses d'incrédulité, ou ces raisonnements qui montent, ou ça crie, ou ça pleure, en fait je sais que ce sont des esprits qui ont peur, en fait ces gilets jaunes-là qui ne veulent pas que la loi passe, clairement. Donc moi je dois garder, je ne peux pas commencer à dire « ah d'accord, oui c'est très bien ». Non, parce qu'en fait, la pensée de Dieu est au-dessus, et ils finiront par s'incliner, parce que j'ai l'autorité, je suis Dieu, enfin la parole de Dieu m'a été adressée, je me fais Dieu. Donc si j'ai sa parole sur ma bouche, je parle. Et du coup, c'est intéressant parce que verset 4, donc on est retourné dans l'ombre, désolée si je vais un peu vite, pardon. Donc verset 4, toujours dans l'ombre 14, et ils se dirent l'un à l'autre, « nommons un chef et retournons en Égypte ». Et le chef, voilà, ça peut être l'image de la bouche, donc nommons une autre bouche, allez, on nomme une autre loi, on ne veut pas que cette loi-là s'établisse, et retournons en Égypte. Et je me disais, mais en fait, je ne dois vraiment pas écouter ma chère, je ne dois pas écouter ma chère, je ne dois pas écouter ces manifestations-là, ces rebellions-là, ces oppressions-là, ces esprits-là qui se cachent derrière le raisonnement, parce que Jésus-Christ a parlé. Et il a l'autorité, donc ça finira par s'incliner, donc ça peut même être, moi j'avais reçu de base cette substance-là, ça peut être par rapport à des symptômes physiques, il y a des choses qui commencent à ne pas aller dans le corps, etc. Jésus-Christ a parlé, Jésus-Christ est guéri. Donc maintenant, même si ça parle, même si les symptômes parlent, etc., je garde le témoignage de Dieu sur ma bouche. Et même s'il y a toute cette période-là d'ensevelissement. Et donc, ensuite, je vais passer un petit peu, donc Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage, etc. On peut prendre directement le verset 7. Voilà, verset 6, pardon. « Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nul, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. » Donc moi, je voyais comme ma bouche qui parle à tous ces esprits-là, qui commencent à prendre l'autorité de Christ. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et excellent. Donc, je voyais vraiment comme ma bouche qui prend autorité, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ guéri, Jésus-Christ est mort, ensobli et ressuscité, Jésus-Christ a parlé. Donc, vraiment garder ce témoignage-là au-dessus du témoignage de la chair. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et il nous le donnera. C'est un pays où coûte le lait et le miel. Donc, je sais que ce que Jésus-Christ a parlé, c'est bon pour moi, même si je vois des choses qui me montrent le contraire. Jésus-Christ a parlé. Jésus-Christ est Seigneur. Même si je vois que dans ma famille, je parle, et puis voilà, il peut y avoir des rébellions, Jésus-Christ est Seigneur. Même si je parle sur la terre de mon frère, de ma sœur et que je vois qu'il y a des rébellions, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ a parlé. Vraiment garder ce témoignage-là. Verset 9. Seulement, ne soyez point rebelles. Et moi, c'est un peu ce que je proclamais à mon âme. Mon âme ne soit pas rebelle. Donc, quand je sens ces oppressions-là, quand l'Assemblée s'élève dans mon cœur, élève la voix, pleure, pousse des cris, parle, mon âme ne soit pas rebelle. Parce que j'ai l'autorité, donc je parle à mon âme, ne sois pas rebelle. contre l'Éternel. Ne crains pas, n'aie pas peur, les gens de ce pays, car mon âme ne craint pas. Donc, au nom de Jésus, que tous ces esprits-là, contraires à la pensée de Dieu, se taisent, n'aie pas peur, parce que, ne craint pas ce pays, car ils nous serviront de pâture, donc de nourriture. En fait, Jésus-Christ a déjà vaincu. Ils sont vaincus. Donc, n'aie pas peur. Ce sont des mensonges. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Et du coup, donc voilà, en me disant tout ça, après, donc au verset 10, on voit que l'Assemblée, elle a parlé de les lapider. Donc, toute l'Assemblée parlait de les lapider. Et je me disais, parfois, les oppressions, elles peuvent être peut-être tellement fortes que tu crois que tu vas mourir, parce que là, ils veulent les lapider, carrément. Et je me disais, c'est comme si l'oppression, elle est un peu forte, quoi. Et tu vois qu'il n'y a pas d'espoir, que même les circonstances commencent à s'aligner, que c'est vraiment, à l'intérieur, ça ne va pas, à l'extérieur, ça ne va pas. Du coup, tu es prête. C'est comme si, parfois, la chair te dit, allez, c'est bon, on nomme un autre chef, on retourne en Égypte, c'était mieux avant. Avant qu'il y ait tout ça, avant que tu parles cette parole-là, avant que tu aies cette révélation-là, ou avant que je me convertisse, peu importe, c'était mieux. Et là, ils veulent même lapider. Ils veulent même les lapider. Sauf qu'au verset 10, on voit, lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et je voyais vraiment que, en fait, si tu gardes ce témoignage-là, la gloire de l'Éternel apparaît. En fait, Jésus-Christ est au-dessus de tout ça. Et après, on verra qu'il nous parlera d'incrédulité, d'incrédulité, donc c'est dans ce verset 11. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il ? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré les prodiges que j'ai faits au milieu de lui ? Donc, c'est ce que je me disais, ne sois pas incrédule, mon âme ne sois pas rebelle. Jésus-Christ a vaincu. Donc, même si effectivement ça crie, on me dit que je suis juge, je rétablis le jugement de Dieu sur mon cœur, je rétablis sa justice, j'enlève toutes ces parcelles de plomb-là, ce poison, en fait, qui a été avalé et qui doit sortir. Et donc, on avait, enfin, dans les enseignements, on avait déjà, on avait déjà, donc, lu dans Job, quand on parle des armées, ces richesses qui ont été avalées et Dieu les fera vomir. Donc, en fait, quand je parle cette parole-là, si j'ai l'autorité, j'utilise ses armes, j'utilise sa parole, sa pensée, en fait, elles doivent s'incliner, elles n'ont pas à résister. Elles n'ont pas à résister. Donc, voilà, c'est vraiment la pensée que j'avais. Donc, pour finir, je vais revenir un peu sur cette bouche d'iniquité là dans le psaume 82. Donc, psaume 82, on voyait qu'on peut, donc, on voit qu'on peut juger la terre car toutes les nations appartiennent à Jésus-Christ. Et au verset 2, jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité ? et c'est comme si ça m'interpellait maintenant en tant que juge et je ne peux pas, en fait, je ne peux pas parler n'importe quoi, je ne peux pas être prise d'une pensée d'iniquité. donc, tout cet entendement d'en bas, c'est comme si maintenant, une fois que le… un peu comme si la forteresse, elle est mise en lumière, mais en fait, il y a comme un dimension où je dois y renoncer et je dois garder ces moignages-là. Je ne dois pas… ma bouche ne doit pas être pervertie. Donc, voilà, c'est vraiment la pensée que j'avais. Donc, merci. Ok, gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Bon, déjà, bonsoir tout le monde, soit tout le monde va bien, soit encouragé, soyez fortifié. Je vais toucher à quelque chose, à la parole, à la pensée de Christ, surtout de voir comment, je le répète toujours, initialement, l'enjeu est toujours dans le cœur. L'enjeu est toujours dans le cœur, il est toujours dans le cœur par la parole. Toujours dans le cœur par la parole. Ça veut dire que les circonstances naturelles vont s'aligner avec la parole qui t'habite, avec la pensée qui t'habite. Soit c'est une pensée démoniaque, soit c'est une pensée divine. Mais c'est toujours la parole qui donne le ton. C'est pour ça que le combat, le lieu du combat n'est pas dans la chair et le sang, le lieu du combat est dans l'esprit. D'accord ? C'est toujours dans l'esprit. Alors, je prends avec vous Genèse. Je prends avec vous Genèse. Genèse. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 25. Genèse 25. À partir du verset 19. Genèse 25 à partir du verset 19. Genèse 25, 19. Donc, voici ce que je vais expliquer là. Je vais expliquer là que c'est la parole qui donne le ton. C'est la parole qui donne le ton. La victoire est vraiment d'abord dans la pensée de Dieu. Si le cœur est persuadé par une parole mensongère ou une autre parole, les concours de circonstances, les circonstances vont s'aligner avec la parole de Dieu. Ça veut dire que tout se joue d'abord avec la parole. Tout se joue d'abord avec la parole. Le monde naturel est complètement dompté, dominé, géré par le monde des esprits, qui est monde de la parole. Je répète, le monde naturel est complètement dominé, géré par le monde des esprits, qui est monde de la parole. Alors, je prends avec vous Genèse, chapitre 25, à partir du verset 19. Genèse 25, 19. Je lis. « Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rébéka, fille de Bétuel, l'araméen, de Padam Aram et sœur de Laban, l'araméen. » Verset 21. « Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rébéka, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ? » Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre. Deux nations sont dans ton ventre. Et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. » « Deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. » C'est intéressant de voir qu'il y a deux nations dans son sein et on est en train de nous dire que deux peuples vont se séparer. D'accord ? Vont se séparer au sortir de ses entrailles. Et Matthieu dit ceci, « Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. » « Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. » « Et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Voici la parole qui est sortie. « Il y a deux nations dans ton ventre, il y a deux peuples en ton sein. » « Et au sortir de tes entrailles, ces deux peuples-là, il va y avoir une séparation. » « Au sortir de tes entrailles. » « Il va y avoir une séparation. » On dit que « Un sera le plus fort. » Et on dit que « Le plus petit, le plus grand, pardon, sera assujetti au plus petit. » Ça, c'est la parole qui est sortie alors que Jacob et Esaü n'étaient pas nés. Les deux enfants ne sont pas encore nés. Mais la voix prophétique dit « Deux nations. » Deux peuples. Donc, c'est comme si elles parlent quelque part depuis un autre langage. Il dit « Deux nations. » Deux peuples. D'accord ? Et il dit « Le plus petit, le plus grand, sera assujetti au plus petit. » Ça, c'est la parole qui est sortie. D'accord ? L'esprit a parlé. Là, c'est entre autres un bon esprit qui a parlé. C'est l'esprit de Dieu. D'accord ? Mais vous pouvez considérer qu'un mauvais esprit peut faire tout autant. D'accord ? Donc, une parole est sortie lorsque dès le sein de leur mère, une parole a été prononcée sur le sein de Rebecca. Une parole a été prononcée. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les circonstances vont s'aligner pour accomplir cette parole. Comment Esaü va être conduit à prendre certaines décisions, à faire certains choix qui vont le propulser dans l'accomplissement de cette parole qui a été prononcée avant même leur naissance. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là que le hasard n'existe pas. Si tu ne maîtrises pas, si tu n'opères pas dans le monde des esprits, si tu n'as pas conscience que toutes les choses sont d'abord spirituelles, tu vas constamment te faire avoir par le monde naturel. Tu vas constamment te faire avoir par les circonstances, les concours de circonstances. Tu vas complètement te faire berner parce que tu es complètement inconscient spirituellement. Tu n'es pas conscient de la réalité spirituelle. Tu n'es pas conscient des enjeux spirituels. Tu n'es pas conscient de la dynamique spirituelle. Alors, regarde ici maintenant. Une parole a été prononcée. Une parole a été prononcée avant même que ces deux enfants naissent. Une parole a déjà été prononcée. Elle a déjà été dite. Et regardez maintenant ce qui est dit. Verset 24. Les jours où elle devait accoucher s'accomplir. Verset 24. Et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poils et on lui donna le nom d'Esaü. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Esaü et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Donc, il s'est marié à 40 ans. Il a eu les enfants à 60 ans. Donc, il a à peu près attendu 20 ans. Donc, ici, Rebecca, c'est près de 20 ans de stérilité. Une parole déjà prononcée sur ces enfants qui sont arrivés. Verset 27. Ces enfants grandirent. C'est très important parce que quand on dit Rebecca consulta l'éternel et elle devint enceinte, voyez au verset 21, on dit Isaac implora l'éternel pour sa femme car elle était stérile et l'éternel l'exauça, Rebecca sa femme devint enceinte. Quand on lit ce verset, on a l'impression qu'elle était stérile aujourd'hui, elle a accouché demain. Mais la réalité, c'est que ce verset-là est en train de résumer 20 ans de la vie de Rebecca et Isaac. C'est à 40 ans qu'ils se sont unis et c'est à 60 ans aux 60 ans d'Isaac que Rebecca a enfin enfanté. Ça veut dire que ce passage-là, ce verset 21 a résumé 20 ans. 20 ans de combat, 20 ans peut-être de larmes, 20 ans de difficultés, 20 ans d'oppression, 20 ans de honte. Alors, regardez maintenant ce qui est dû au verset 24. C'est parce que c'est facile parfois de lire le verset. C'est une autre chose de le vivre. Donc, il est dit au verset 27, au verset 27, de ses enfants grandir. Esaïe devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Donc, regardez ce qui va se passer. La parole qui a été prononcée au préalable, on nous dit qu'il y aura deux nations qui vont sortir. Un sera plus fort, une sera plus forte et on dit que le plus grand sera assujetti aux plus petits. Mais quand vous voyez comment leurs vides sont en train de s'aligner, vous voyez que le plus grand est plus fort. Esaïe est un homme de chasse, il est plus fort naturellement par là. Et Jacob, lui, il est tout le temps dans les tentes, etc. Donc, il est plus faible. Mais pourtant, une parole avait déjà été prononcée. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire qu'une parole prononcée peut changer le cours des circonstances. Même adultes, on vous dit que les deux grandirent et comment ils ont grandi ? Ils ont grandi avec Esaïe qui est plus fort et Jacob qui est plus faible. Mais parce qu'une parole initiale avait été prononcée, tout s'est renversé à un certain âge. Faut très attention. La parole passe devant les circonstances. La pensée passe devant les circonstances. La parole de Dieu passe devant les circonstances. Tu peux jouir de bienfaits. Tu peux être à l'aise. Tout peut aller bien. Tout peut tourner nickel. Et tout peut basculer parce qu'une parole était en train de travailler à tout détruire. De la même manière, tu peux avoir un parcours chaotique depuis tout petit. Ça a été destruction sur destruction, peine sur peine, malheur sur malheur. Mais une parole peut changer et faire basculer la donne en un instant. La parole, c'est dire que c'est la parole de Dieu, c'est la parole dans l'esprit qui régit le naturel. la terre est éclairée par les luminaires dans le ciel, par la révélation du ciel. Et le problème, c'est que quand il y a une parole qui te suit, le problème, c'est que tu ne te rends pas compte que toutes les circonstances veulent s'aligner pour te persuader de cette parole, pour incliner ton cœur, pour te pousser aux mauvaises décisions, pour te pousser aux mauvais choix. Il faut du discernement. C'est pour ça qu'on dit veiller et prier, veiller et prier, parce qu'une parole peut te poursuivre pour te pousser toujours aux mêmes décisions, toujours aux mêmes déceptions, toujours aux mêmes incompréhensions, toujours aux mêmes choix qui te font faire n'importe quoi. Parce qu'une parole te suit, parce qu'un esprit te combat. C'est pour ça qu'il faut être, c'est très important, c'est très important, mes amis, de veiller, de veiller. Pourquoi j'aime la croix, il est dit, on parle de Golgotha. Parce que sur le terrain, regardez, sur le terrain de cette réalité-là, ce n'est pas un terrain des raisonnements, c'est un terrain de la prière. Si tu passes ton temps à raisonner, à réfléchir, tu ne pourras jamais voir en Jacob quelqu'un qui sera plus fort qu'Esaïe. Ce n'est pas possible. Depuis tout petit, Esaïe a toujours été plus fort. Depuis tout petit, même à leur naissance déjà, Jacob tenait le talon d'Esaïe. Esaïe était devant. Esaïe était un chasseur. Esaïe était fort. Si tu t'as essayé et tu aurais fait le constat des faits, si tu t'as essayé et tu avais fait une analyse humaine, si tu avais demandé à des statisticiens, si tu avais demandé à des scientifiques d'analyser la situation d'après les faits, d'après les rapports, d'après les faits, ils t'auraient dit Esaïe triomphera, Esaïe sera plus fort que son frère, Esaïe prospèrera. D'ailleurs, j'irai même plus loin, le père d'Esaïe aimait les mains qu'Esaïe lui préparait. Donc c'est pour te dire que même la bénédiction que le père voulait libérer, il voulait la libérer sur Esaïe. Donc c'est pour te dire qu'une parole est sortie, mais toutes les circonstances s'alignaient pour aller à l'encontre de cette parole. Sur le plan naturel, sur le plan naturel, toutes les circonstances étaient alignées pour être opposées à cette parole qui a été prononcée initialement. Je répète, toutes les circonstances étaient alignées pour s'opposer à cette parole qui a été prononcée initialement. La parole, c'était que le plus petit serait plus fort que le plus grand. Mais toutes les circonstances, on voit comment les deux grandissent. On voit comment chacun évolue. Et on s'est dit naturellement, j'ai bien dit naturellement, Esaïe est plus fort. Esaïe est plus apprécié chez son père. Esaïe prépare chasse et son père le bénit, etc. Il est le premier-né, etc. Alors, ce qui est intéressant de regarder, c'est quoi ? C'est comment les circonstances vont s'aligner. Comment les personnes vont être inspirées pour accomplir inconsciemment la parole qui a été prononcée initialement. Comment les circonstances vont s'aligner pour se ranger avec l'esprit qui a parlé. Il faut que tu comprennes ça, c'est très important. Aujourd'hui, par exemple, si quelque chose veut me pousser à m'énerver, toutes les circonstances vont s'aligner pour me pousser à m'énerver parce que énerver, je peux prendre une mauvaise décision, énerver, je peux dire certaines choses, énerver, je peux faire certaines choses. Si par exemple, aujourd'hui, un esprit veut que j'aille, je ne sais pas moi, veut que j'aille prendre de la drogue, je ne sais pas comment vous dire. Toutes les circonstances vont s'aligner pour que j'aille prendre de la drogue et les circonstances les plus logiques, qui semblent les plus logiques parce que nous ne sommes plus, mes amis, quand on bouge dans le monde des esprits, nous ne sommes plus dans une logique naturelle, nous ne sommes plus dans une logique cartésienne, premièrement. C'est pour ça que tu dois discerner où est-ce que ça m'amène, où est-ce que c'est en train de m'amener, dans quelle direction c'est en train de me faire aller. Il faut discerner cela rapidement. Et ça, sans la prière, sans la prière et sans être connecté à la parole, c'est difficile parce que ce qui frappe aux yeux te trompera toujours plus que ce que l'esprit dit. Et ici, regardez ce qu'il y a ici. Nous sommes dans Esaïe, regardez la suite. On vous dit verset 28, Isaac aimait Esaïe parce qu'il mangeait du gibier et Rébéka aimait Jacob. Donc, vous voyez que Isaac aimait Esaïe et Rébéka aimait Jacob. Donc, vous voyez déjà que même au sein des parents, ce n'est pas qu'il y avait comme préférence, mais Rébéka avait une sensibilité plus pour Jacob, sans doute le plus petit, le plus fragile, le plus faible et le papa Isaac avait plus d'affinité pour Esaïe. Sans doute le Esaïe qui reflétait beaucoup plus peut-être qui il était. Vous voyez ? Donc, un Esaïe fort, un Esaïe fort, à l'image de son père. Voilà, ce qu'un père vaillant souhaiterait. Voilà, un enfant fort, chasseur, etc., etc., tout ce que vous voulez. Et que va-t-il se passer ? Comme Jacob faisait cuire un potage, Esaïe revint des champs accablés de fatigue. Et Esaïe dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Esaïe le nom des hommes. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'Ainès. Et Esaïe répondit, voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'Ainès ? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Et il le lui jura et il vendit son droit d'Ainès à Jacob. Alors Jacob donna à Esaïe du pain et du potage de lentilles et il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Esaïe méprisa le droit d'Ainès. Regardez ceci. On nous disait que le plus petit sera plus fort. Le plus petit le plus grand sera assujetti au plus petit. Le plus petit sera plus fort. Et regardez comment déjà ça commence à s'installer. Esaïe est fatigué. D'accord ? Je répète. Esaïe est fatigué physiquement. Et comme il est fatigué physiquement, il est facilement trompé par son frère. Son frère lui propose, lui il est là, il veut juste manger. Vous voyez comment la fatigue peut engendrer quoi ? que tes yeux commencent à être dans ton ventre au lieu d'être dans l'esprit. Et regardez ce qu'il dit maintenant. Il dit, Esaïe dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger ce roux de ce roux-là car je suis fatigué. Comme il était fatigué, il ne voulait que manger. Comme il était fatigué, il est descendu, il s'est réduit au stade animal. Comme il était fatigué, il n'avait qu'une perception charnelle de la situation. Mais Jacob qui était là était en train de chercher quelque chose de plus élevé, le droit d'aînesse. Donc le fatigué regarde au matériel et celui qui était là le plus petit, le plus faible, lui aspire à quelque chose de supérieur, ce droit d'aînesse, cette autorité. Et que va-t-il se passer ? Aveuglé par sa fatigue, aveuglé par son estomac, aveuglé par le naturel, Esaü va livrer son droit d'aînesse à Jacob. Il ne va pas en voir la valeur, il va mépriser la valeur de cela. Vous comprenez ? On voit l'orgueil ici dans Esaü, on voit l'inconscience d'Esaü. Mais pourquoi tout ça ? Parce qu'une parole a été prononcée au préalable. Un esprit est en train d'accomplir un dessein. Ce dessein qui va pousser Esaü à être aveuglé par rapport à certaines choses, à ne pas voir certaines choses pour prendre les mauvaises décisions et faire les mauvais choix. Et là, entre autres, livrer son droit d'aînesse. Il va regarder à quelque chose de naturel sous la fatigue au lieu d'apprécier l'autorité spirituelle qu'il avait, le droit d'aînesse qu'il avait. Et regardez ce qui va se passer. On vous dit à la fin du verset 34, il méprisa le droit d'aînesse. Le mépris. Un aveuglement va te donner de mépriser les choses sacrées, de mépriser les grâces qui te sont faites. Parce que tu as les yeux sur autre chose. Parce que ta mentalité est branchée sur autre chose. Parce que ton attention est branchée sur autre chose. Alors, tu méprises. Et regardez, c'est dû à quoi ici ? Esaü était fatigué. Esaü était fatigué. La fatigue a fait qu'il a méprisé le droit d'aînesse. Attention lorsque tu es fatigué. Jésus a été approché, fatigué, par le serpent. Attention ! Fatigué moralement, fatigué physiquement, fatigué psychologiquement, c'est un terrain favorable pour être aveuglé, pour être trompé, pour mépriser. Et regardez ce qui va se passer ici. Il méprisa le droit d'aînesse. Et regardez maintenant ce qu'on nous dit au chapitre 26. Il y a eu une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, et qu'a l'éternel lui a apparu et dit ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays, etc. Nous sommes au chapitre 27. Au chapitre 27. Ok. Chapitre 27 à partir du verset premier. Voici ce qui est dit ici. On peut même prendre chapitre 26 à partir du verset 32. On peut prendre à partir du verset 32, mais vous pourrez lire tout le chapitre 26. Donc 26-32. Genèse 26-32. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dire « Nous avons trouvé de l'eau. » Et il l'appela Sheba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Ber-Sheba jusqu'à ce jour. Esaü, âgé de 40 ans, prit pour femme. Judith, fille de Béry, le Hétien, et Basmat, fille d'Élone, le Hétien. « Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rébéka. » Donc Esaü, à 40 ans, va lui aussi prendre deux femmes et on nous dit qu'elles vont être un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et le cœur de Rébéka. Isaac devenait vieux, verset 27, verset 1er. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Esaü, son fils aîné, lui dit « Mon fils, il lui répondit « Me voici. » Isaac dit « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mais comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Là, on donne une occasion à Esaü de saisir une bénédiction. Là, c'est une opportunité qui est présentée à Esaü et vous allez voir comment cette opportunité va lui être volée, comment cette opportunité va lui passer sous le nez. Pourquoi ? Parce qu'une parole travaille. Parce qu'une parole travaille. La parole travaille, il est fatigué, il livre son droit de naisse contre un plat. La parole travaille, une opportunité lui est donnée d'être bénie et elle lui est dérobée. quelque chose était en train de faire en sorte qu'Esaü soit assujetti aux plus petits. Quelque chose était en train de faire en sorte que Jacob passe devant Esaü. Et cette chose-là, c'est la parole déjà initiale prononcée. Vous pourrez continuer, continuer, vous connaissez l'histoire, Rebecca, qui va être inspirée, bien ou pas bien comme vous pouvez, voilà, vous jugez, qui va être inspirée à préparer ce plat et le mettre dans les mains de Jacob. Et Jacob va se présenter devant Isaac et il va recevoir la bénédiction en question. Et Esaü est comme volé. Mais ce n'est pas sur un moment. C'est quelque chose qui a déjà été scellé en esprit. C'est ça que je veux vraiment sur lequel je vais insister. Tu dois comprendre que Dieu t'a fait grâce d'avoir le Saint-Esprit, de faire en sorte que les choses soient scellées en esprit. Scellées en esprit. Tu peux être là par exemple quelqu'un, des choses ont été dites, des choses ont été scellées en esprit et tu te retrouves même dans le couple. Tu peux te retrouver là avec ta femme, avec ton mari et finalement ton mari vire complètement à gauche, ta femme vire complètement à droite, etc. Comme quelque chose qui bascule d'un coup. Ton enfant ou je ne sais qui, pourquoi, parce qu'une parole, parce que des paroles sont en train de travailler. Le Seigneur me dira d'une autre manière quand il dit il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Regardez bien, à chaque fois que les paroles ont été prononcées sur la vie d'enfant, sur la vie de personne, ça ne s'est pas vu forcément immédiatement. Les paroles, les destinées se sont vues généralement à la fin. Ça veut dire que tu peux jouir de quelque chose sur le plan naturel, mais tu peux voir les effets spirituels se manifester à certaines étapes, à certains moments de ta vie et discerner qu'on est en train de vouloir t'amener quelque part. On est en train de te faire prendre une direction. Alors, je vais prendre encore avec vous un autre passage qui est dans Roi. Roi. Au chronique, qu'est-ce que je dis ? Chronique. Deux chroniques. Deux chroniques. Chapitre. dix-huit. À partir du verset de chronique dix-huit. À partir du verset douze. Donc, je lis. Le messager qui était allé appeler Miché. Lui parla ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. J'explique le contexte. Le roi. Donc, le roi d'Israël d'accord ? Et Josaphat sont en train de ils sont inspirés à un roi est inspiré à aller faire la guerre à une nation, etc. Et en gros, il veut la vie des prophètes, la vie de Dieu pour savoir s'il aura la victoire durant cette bataille ou pas. Lui, il tient vraiment à y aller. Pour ça, il consulte des prophètes et donc 400 prophètes vont défiler l'un après l'autre lui disant tu vas, t'auras la victoire, tu vas vaincre, etc. Mais bizarrement, bien que 400 prophètes lui aient dit la même chose, on va voir que le roi Josaphat va dire mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui parle selon l'éternel qui dit comme si quelque chose en lui savait que c'était pas ça. et donc ils vont appeler Miché Miché qui avait la réputation de dire les choses et de marcher selon ce que l'éternel lui disait et il avait cette réputation là d'ailleurs le roi dira donc à son collègue roi lui il ne prophétise jamais rien de bon. Donc on va chercher le Miché en question et voici ce qu'on dit à Miché donc le messager qui va faire appeler Miché pour que Miché a prophétiser devant les rois en question voici ce qu'il va lui dire donc verset 12 le messager qui était allé appeler Miché lui parla ainsi voici les prophètes d'un commun accord ils se sont tous accordés pour dire du bien au roi pour prophétiser du bien au roi que ta parole soit-on comme la parole de chacun d'eux annonce du bien donc on voit que ils se sont d'un commun accord ils se sont accordés pour prophétiser la même chose la même pensée ils se sont accordés pour prophétiser des bonnes choses au roi et on dit à Miché écoute Miché fais pas de problème là aligne-toi aligne-toi prophétise du bien Miché répondit l'éternel est vivant j'annoncerai ce que dira mon Dieu verset 14 lorsqu'il fut arrivé auprès du roi le roi lui dit Miché irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer il répondit montez vous aurez du succès et ils seront livrés entre vos mains donc finalement Miché ironiquement dit oui allez-y allez-y vous allez y aller allez-y ça va aller ils seront livrés et le roi lui dit combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'éternel c'est comme s'il sait le roi sait que non Miché dis-moi la vérité et là Miché répondit je vois tout Israël là c'est tout le contraire il dit je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brévus qui n'ont point de berger et l'éternité de ces gens n'ont point de maître que chacun retourne en paix dans sa maison verset 17 le roi d'Israël dit à Josaphat ne t'ai-je pas dit il ne prophétise sur moi rien de bon il ne prophétise que du mal voyez regardez la suite et Miché dit écoutez donc la parole de l'éternel j'ai vu l'éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche écoutez très bien maintenant ceci verset 19 et l'éternel dit qui séduira Akab roi d'Israël pour qu'il le monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse ça veut dire que la décision de la décision d'Akab de monter à Ramoth en Galade et d'y périr c'est une décision poussée par un esprit on lui dit il répondit l'un d'une manière l'autre et d'une autre et un esprit vint se présenter devant l'éternel et dire moi je le séduirai l'éternel lui dit comment je sortirai répondit je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes et t'as dit tu le séduiras et tu viendras à bout sors et fais ainsi et maintenant voici l'éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là et l'éternel a prononcé du mal contre toi alors Cédécias fils de Kenana s'étant approché frappa Miché sur la joue et dit par quel chemin l'esprit de l'éternel est-il sorti de moi pour te parler Miché répondit tu le verras le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher donc regardez le contexte ici un esprit de mensonge donc va infiltrer la bouche de tous ces prophètes là c'est un seul esprit qui tient la bouche de tous ces prophètes là qui vont pousser Aqab à prendre la décision d'aller à Ramoth c'est à dire que la décision d'Aqab d'aller à Ramoth pour aller combattre etc elle est orientée par une inspiration dans quel objectif le tuer qu'il meure alors c'est très important j'insiste sur ça pourquoi parce que tu dois penser ces choses c'est important tu dois méditer ces choses c'est important quel était l'objectif de coeur d'Aqab d'aller à Ramoth en Galate maintenant il demande à l'éternel et on lui dit plusieurs lui disent va 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 mais il ne va pas parce que au dedans lui quelque chose sait qu'il ne doit pas y aller le prophète Miché lui dit oui il n'y va pas ceci ceci cela etc et effectivement un esprit Miché a vu dans l'esprit ce qui s'est passé il a vu en fait qu'un esprit a poussé les 400 prophètes à dire la même chose donc Miché a vu dans l'esprit la scène il a vu la parole qui a été établie dans la bouche des 400 prophètes il a vu la décision qui s'est faite dans l'esprit qui s'est prise dans l'esprit il a vu cela il a vu le conseil spirituel donc ce qui allait se passer sur le plan naturel n'était que le fruit de quelque chose qui a été établi dans le spirituel et regardez ce qui va se passer verset 28 le roi d'Israël et Josaphat roi de Juda montèrent à Ramoth en Galade et ils y vont le roi d'Israël dit à Josaphat je veux me déguiser pour aller au combat mais toi revets-toi de tes habits et le roi d'Israël se déguisa et ils allèrent au combat donc celui à qui on a dit va pas tu vas aller mourir il dit bon je vais y aller mais je vais me déguiser pour qu'on me reconnaisse pas toi par contre vas-y avec tes habits royaux donc ça veut dire qu'ici déguisé il veut tromper l'ennemi qu'on l'identifie pas mais tu peux pas tromper quand une décision céleste est prise il était déguisé aux yeux des hommes mais il était pleinement vu aux yeux des Elohim aux yeux des esprits et regardez ce qu'il dit ici le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars vous n'attaquerez ni petit ni grand mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël ça veut dire qu'il y avait un ordre qui avait été donné attaquer le roi d'Israël cibler le roi d'Israël donc comme il était déguisé il pouvait à la limite sur le plan naturel tromper l'ennemi parce qu'on ne l'aurait pas reconnu on ne pouvait pas le reconnaître vous voyez donc je suis en train de montrer comment sur le plan naturel statistiquement parlant le roi d'Israël pouvait ne pas être atteint parce que les circonstances naturelles étaient alignées il s'est déguisé etc afin qu'on ne le reconnaisse pas et effectivement on voit que le roi de Syrie a donné l'ordre n'attaquer ni petit ni grand viser le roi d'Israël on veut viser le roi d'Israël donc il y a il y a une inspiration qui pousse le roi de Syrie à vouloir tuer le roi d'Israël à faire une fixette sur le roi d'Israël mais le roi d'Israël se déguise le roi d'Israël se déguise et il va quand même au front et regardez ce qui va se passer quand les chefs des chars aperçurent Josaphat ils dirent c'est le roi d'Israël et ils l'entourèrent pour l'attaquer Josaphat poussa un cri et l'éternel le secourut et Dieu les écarta de lui les chefs des chars voyant que ce n'était pas le roi d'Israël s'éloignèrent de lui alors un homme tira de son arc au hasard ça veut dire qu'au départ quand ils ont vu Josaphat ils ont tiré à celui et ils sont allés sur lui et Josaphat a crié à Dieu il a été secouru et ils se sont rendus compte en s'approchant de lui qu'ah mais ce n'était pas lui et on nous dit là que il y a un soldat un homme qui a tiré de son arc au hasard il a tiré au hasard et regardez ce qu'on nous dit et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse le roi dit à celui qui dirige son char tourne et fais-moi sortir du champ de bataille car je suis blessé le combat devint acharner ce jour-là le roi d'Israël fut retenu dans son char en face des Syriens jusqu'au soir et il mourut vers le coucher du soleil qu'est-ce qui est intéressant de regarder ici parce qu'une parole avait été prononcée une flèche tirée au hasard n'était plus une flèche tirée au hasard le fait qu'il y ait initialement une parole qui a dit en montant à Galad là-bas tu vas mourir quelque chose a poussé le roi d'Israël à monter là-bas et qu'est-ce qui a poussé le roi d'Israël ? un esprit de séduction un esprit mensonger a poussé le roi dans cette direction-là pour qu'il meure cet esprit une fois que cette parole a été scellée regardez ce qui se passe la flèche est tirée au hasard mais elle le tue quand même ça veut dire que quand spirituellement les choses sont décidées le hasard n'existe plus il n'y a plus de hasard ça veut dire que quelqu'un par exemple qui va vous dire ah oui je ne sais pas moi par exemple je ne sais pas moi un esprit va me convaincre de manger du chocolat et moi je me dis non il ne faut pas que je mange du chocolat et puis j'arrive dans un j'arrive à un repas on me propose six chocolats je vais dire ah comme par hasard on m'a proposé six chocolats maintenant je peux commencer à me dire ah mais ça se trouve Dieu veut que je mange du chocolat mais mon ami la parole initiale c'est quoi ? que tu ne manges pas de chocolat éloigne toi du chocolat que ton coeur n'embrasse pas le chocolat parce qu'en embrachant le chocolat tu embrasses des maladies tu embrasses je ne sais pas quoi tu arrives dans un repas on te propose dix sortes de chocolat tu crois que c'est Dieu lorsque tu connais la pensée de Christ tu sais discerner ce qui va dans sa direction ou non maintenant si quelqu'un vient te présenter dix chocolats est-ce que c'est gentil ? bah oui c'est trop gentil ah c'est sympa t'as pensé à moi dix chocolats oh waouh c'est trop sympa est-ce que c'est mauvais ? non c'est pas mauvais c'est bien mais pour toi c'est mortel ici vous avez ce soldat vous avez cette Esaïu Jacob Esaïu a faim il vend son droit de naisse parce qu'une parole initiale avait été prononcée le roi d'Israël monte au front on tire une flèche on le tue flèche tirée au hasard parce qu'une parole avait été prononcée qu'est-ce que je veux dire par là ? ce qui se fait dans le naturel est d'abord décidé dans le spirituel et quand on dit spirituel on parle de monde du cœur tu ne dois pas être naïf si spirituellement des choses ont été prononcées sur ton enfant si spirituellement des choses ont été prononcées sur ta vie si spirituellement on vient te chercher par rapport à certaines choses sache-le que les circonstances vont s'aligner pour que tu embrasses cette vérité pour que tu te laisses être persuadé par cela par exemple si un esprit a dit toi tu échoueras dans tout de toute façon tu es nul de toute façon ceci on va t'orienter afin que tu prennes une décision et cette décision va t'amener à un échec et cet échec-là pour pouvoir asseoir la vérité pour pouvoir asseoir dans ton cœur le mensonge que toi de toute façon tu échoueras tout dedans le problème ce n'est pas la circonstance le problème c'est la parole qui t'habite c'est la pensée qui t'habite c'est le raisonnement qui t'habite c'est ça le problème ce n'est pas les circonstances ce n'est pas les situations ce n'est pas les faits c'est la mentalité qui t'habite alors quelqu'un me dira oui comment je me fais comment je fais par rapport à une mentalité tout ça mais on parle d'un combat on vous dit nous ne combattons pas contre la chair et le sang mais nous combattons contre des esprits tout ça il dit les armes avec lesquelles nous combattons elles sont puissantes pour la vertu de Dieu pour faire quoi ? pour renverser les forteresses nous renversons les raisonnements ces raisonnements-là ne se renversent pas parce que je bois un petit café parce que je vais me détendre parce que je décide de faire un tour parce que je décide d'aller en vacances non ces raisonnements-là tombent par la vertu du Saint-Esprit par la révélation de la parole c'est dans la prière que ces trucs-là tombent c'est dans la prière que ces fortuels et ces raisonnements sont renversés parce qu'il y a un combat c'est la foi qui renverse ces raisonnements c'est une foi vivante qui renverse ces choses mais il y a un combat il y a un combat et le combat je répète tout le monde c'est un combat de persuasion c'est un combat de persuasion Jérémie Jérémie et c'est malheureux parce que quand tu n'es pas alerte quand tu n'es pas averti on veut toujours en fait on va toujours aisément t'avoir on va toujours aisément t'avoir et tu vas toujours 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 te faire avoir tant que quoi tant que je ne suis pas concentré là où on m'appelle à être concentré mes amis la vigilance vous savez quand on parle des vigilances on parle si vous prenez par exemple un sentinelle ou des sentinelles quand on place des sentinelles par exemple je ne sais pas moi à la gare de Bordeaux à tel gare tel endroit mes amis pourquoi un sentinelle doit veiller une attaque elle ne vient pas tous les matins une attaque vient à un moment favorable la caractéristique du sentinelle c'est très particulier ceux qui font les rôdes pourquoi parce que quand il n'y a pas d'attaque 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 le sentinelle peut baisser sa garde le veilleur de nuit peut commencer à se permettre de faire une petite sieste mais le problème c'est que le prédateur qui guette le terroriste qui guette il va attendre la sieste il va attendre le moment favorable alors qu'est-ce qui va se passer vous allez avoir quelqu'un qui va vous dire ah oui mais moi du lundi du lundi au samedi j'ai veillé comme pas possible j'ai veillé et puis c'est dimanche matin à peine quand j'ai fini dimanche matin je me reposais un peu et là on m'a attaqué donc la personne va se dire ah j'ai veillé de lundi à samedi pour rien non non pendant que t'as veillé de lundi à samedi t'as évité peut-être certaines attaques depuis lundi depuis mardi depuis oui mais le problème c'est que dimanche aussi est un jour on veille pas que ben quand je sais pas moi ah ben là c'est bon j'ai suffisamment veillé non on va t'avoir au moment où tu vas baisser la garde on va t'avoir au moment où tu vas dire ah je vais faire un petit tour je vais faire un petit peu de vacances je sais pas quoi c'est là mais tu penses quoi un prédateur Satan rôde comme un lion cherchant qu'il dévote il rôde il rôde il veille il attend le moment favorable et que t'es dans un moment quel est le moment favorable mais regardez ici vous voyez comment il attend le moment favorable Esaü Esaü est trompé pourquoi il est fatigué il est fatigué c'est pour ça que quand tu discernes le moment favorable dans ta vie tu accentues la charge soit tu la répartis soit tu accentues la grande moi je me demande il y a des personnes je sais pas tu n'es pas fatigué de toujours te faire voir par le même truc et puis si tu regardes bien tu vois tu te permets ah bon là je vais je vais me détendre un peu ah là je vais changer un peu les idées ah là j'ai pas je comprends pas pourtant je comprends tu comprends pas pourtant quoi c'est pas une affaire c'est une affaire de timing la veille c'est un style de vie veillez et priez parce que vous ne connaissez ni l'heure c'est à dire que la personne est constamment en état d'alerte c'est comme ça que les veilleurs sont entraînés c'est comme ça que les sentinelles sont entraînés ni jour ni nuit nous nous tairons jusqu'à ce que le salut de Jérusalem paraisse il dit Abba Kouk dit je me tenais à la tour attendant de voir ce que dirait la parole un sentinelle il ne peut pas dire ah oh là là la journée de lundi elle était cool la nuit de mardi elle était tranquille la nuit de mercredi elle était tranquille ah bon comme les trois nuits là début de semaine c'était tranquille la nuit de jeudi je vais aller danser la salsa mon ami c'est là cette nuit là qu'on va venir combrioler la maison mais oui parce que tu ne sais pas que la nuit de lundi qui était tranquille on est en train de te regarder la nuit de mardi qui était tranquille on est en train de te regarder la nuit de mercredi qui était tranquille on est en train de te regarder. Pendant que toi tu pars danser la salsa, on t'a regardé lundi, mardi, mercredi. On t'a regardé, on t'a guetté, on t'a épié. Mes amis, on est en guerre. Il faut avoir cette conscience, c'est très important. Je ne sais pas, on est en guerre. Quand je vois beaucoup de familles là, dans le tourisme, mon ami, quand le cancer vient frapper à la porte, quand les frappes viennent frapper à la porte, quand les foudres viennent frapper à la porte, on se dit, mais c'est, waouh, qu'est-ce qui se passe ? On pense que c'est que chez l'autre. Nous sommes en guerre. Tu sais que, tu sais que, tu sais que, par rapport à, je ne sais pas comment je peux dire, la posture, et alors, Abel, ok, comment je veille ? Veiller, prier. Écoutez, tu ne peux pas veiller avec les raisonnements humains. Tu ne peux pas. Si l'éternel ne veille, celui qui veille, il veille en vain. Qu'est-ce qui invite l'éternel à la veille ? La prière. Nous, nous attendons à sa veille. Toujours les mêmes pilules. On va toujours te faire avaler les mêmes pilules, les mêmes mensonges, les mêmes trucs, toujours la même chose, toujours la même chose, toujours la même chose. parce que, sentinelle, de minuit à quatre heures, après quatre heures, à cinq heures, touriste, après cinq heures, à midi, sentinelle, tu penses que n'importe quelle stratège, il va venir te chercher à quelle heure ? À quatre heures, à cinq heures. Alors, je suis désolé, quand c'est là, c'est là. Et mes amis, plus les, regardez, vous avez vu les plans Vigipirate, les gens sont là avec leur arme, en état d'alerte, on va dire état d'alerte maximum, tout ça, parce qu'il y a différents niveaux d'état d'alerte. Maintenant, certains vont être là à rôder avec leurs armes et tout ça, pendant que d'autres sont sur des terrasses, ils boivent leurs petits verres, tout ça. C'est paisible, il n'y a rien. Mais quand ça chauffe, ils sont censés être prêts, parce qu'on ne va pas compter sur les gens des terrasses. C'est pour ça qu'à une certaine mesure, le sentinelle est posté en prévision des attaques. C'est-à-dire qu'à une certaine mesure, il est conscient que nous sommes en guerre, il est conscient qu'on est en combat, on a une force supérieure à l'ennemi. On a une force supérieure à l'ennemi. C'est pour ça que l'ennemi va tout faire pour nous approcher avec la ruse. Alors, nous sommes ici dans Jérémie. Jérémie. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe ? Parce que qu'est-ce qui est visé ? Qu'est-ce qui doit être pris en otage ? C'est ta bouche et ton cœur. C'est ton cœur qui est visé. Et quand ta bouche est prise en otage, celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Quand on prend les portes de la ville, quand on prend ta bouche, on prend ton cœur. Alors, et quand je dis on prend ta bouche, quand je dis on prend ta bouche, notez ceci, c'est très important. Quand je dis on prend ta bouche, c'est pas seulement prendre ta bouche pour propager ou dire des choses mauvaises. Non. C'est aussi prendre ta bouche pour parler, pour répondre. sous une autre inspiration que celle du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand tu vas mettre ta bouche dans des sujets de conversation ou dans des choses, mon ami, là où c'est pas le Saint-Esprit qui a inspiré ça, écoute-moi très bien. On a pris ta bouche. On veut t'amener à parler de ça. On veut t'amener à répondre à ça. Quand on parle de prendre la bouche, c'est pas seulement le fait de parler de quelque chose de manière mauvaise, mal, j'ai dit des mauvaises paroles. Non. C'est dans le sens de livrer ta bouche à une autre pensée que celle de Christ. Alors, nous sommes dans Jérémie. Jérémie 18. si je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas. C'est Jérémie 20. Jérémie 20. À partir du verset 7. Jérémie 20, à partir du verset 7. On veut te pousser à parler. Et quand je dis te pousser à parler, c'est pas... Le problème, c'est pas de parler. Le problème, c'est de parler de quoi, de parler quand. On veut prendre ta bouche. On veut prendre tes portes. Donc, je donne un exemple. Par exemple, quelqu'un vient te voir, on te dit, voilà, je ne sais pas moi. De toute façon, de toute façon, t'es qu'un mangeur de pommes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Cette parole, t'es qu'un mangeur de pommes. Pique ton âme. Tu livres ta bouche. Non, je ne suis pas mangeur de pommes. Non, non, Tu rentres dans un échange. Tu livres ta bouche à quelque chose que tu n'as pas demandé. Garde-toi toujours dans le témoignage de Jésus. Garde-toi toujours selon la parole qui est inspirée par le Saint-Esprit. Il y a des inspirations qui vont juste vouloir te pousser à parler hors de Christ, à parler hors de Jésus. Parfois, c'est même pour des futilités, mais ça va comme boire ton énergie. Ça va comme boire. Tu commences à méditer sur des choses qui n'ont rien à voir avec Jésus. Tu commences à penser à des choses qui n'ont rien à voir avec Jésus. Tu commences à t'asseoir et à remettre sur des choses qui n'ont rien à voir avec Jésus. Et le problème, c'est que, pourquoi ? Parce qu'à la base, à la base, manque de vigilance. À la base, manque de vigilance. Et c'est extrêmement subtil. C'est extrêmement subtil. Pourquoi ? Parce que, pour le monde des esprits, ce qui est très important, c'est de prendre les cœurs en otage. C'est de prendre le cœur en otage. De prendre le cœur en otage, c'est suffisant. Ça veut dire une parole, ça veut dire c'est une flèche. Ça veut dire un conflit, ça veut dire la haine, ça veut dire l'animosité, ça veut dire la jalousie, ça veut dire qu'on veut prendre le cœur en otage. Quand le cœur est pris, c'est ainsi. Et plus tes paroles pèsent dans le monde spirituel, plus on va vouloir prendre ton cœur en otage. C'est ça que Samson a livré à Dalila, à force de parole, à force de parole, à force de parole, elle le séduisit. À force de parole, qu'est-ce que ça veut dire séduisit, persuadé ? À force de parole, qu'est-ce que ça veut dire persuadé ? À force de parole, il lui a livré son cœur. À force de parole, il lui a livré son cœur. C'est pour ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vraiment, mes amis, je ne sais pas comment te dire, je ne sais pas, au nom de Jésus, toute inspiration qui te pousse à venir me dire n'importe quoi. Qu'elle soit neutralisée là au Saint-Esprit là où tu es au nom de Jésus, que tu sois de loin ou de près d'un autre pays étranger, d'une ville proche de loin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nos cœurs soient gardés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et puis toi qui toujours, c'est pas, examine-toi aussi. Les paroles, mes amis, le monde des esprits, le monde de la parole, c'est quelque chose. Et le problème, c'est que beaucoup, les gens n'ont pas appris à veiller et à garder leur cœur plus que toute autre chose. Plus ton cœur a de la valeur, quand j'ai de la valeur, ça veut dire que il porte la parole de Dieu, plus il va devenir une cible pour l'ennemi. Il va juste attendre un moment favorable pour t'accabler, pour te piquer, pour te provoquer, pour t'agresser. Parce que du fruit sors de tes entrailles. Du fruit sors de ce cœur-là. C'est pour ça que vous voyez Jésus « Notre maître, il était loin. » Est-ce que vous le voyez même répondre comme une brebis muette qu'on mène à l'abattoir ? Les gens, on ne veut pas « Oui, c'est toi le roi des vifs, c'est toi ceci. » Il gardait le silence. Parce que c'est des inspirations, c'est des influences qui veulent le pousser à parler hors de la parole. Donc comprenez, quand on dit la parole, on ne parle pas seulement des paroles mauvaises, mais on parle aussi des paroles qui sont hors de la pensée de Christ, qui sont hors en fait de la mentalité de Christ. Jérémie, chapitre 20, à partir du verset 7, je lis « Tu m'as persuadé éternel et je me suis laissé persuader. » D'autres versions disent « Tu m'as séduit, je me suis laissé séduire. » Et où est-ce que je mets l'accent ici ? C'est « Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. » « Tu m'as vaincu. » Donc, synonyme spirituel de « persuader, » c'est être vaincu. C'est être vaincu. C'est être vaincu. Donc, regardez la suite. « Et je suis chaque jour un objet de moquerie. Tout le monde se manque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie, que je dénonce la violence et l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet de honte et de riser chaque jour. Si je dis « Je ne ferai plus mention de lui, il ne parlera plus en son nom. » Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Vous voyez ? Il dit « Quand je dis je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. » Vous voyez le cas de beaucoup de personnes. Non, mais je n'aimerais pas penser comme ça. Je n'aimerais pas dire ça. Mais je ne sais pas dans mon cœur. C'est comme un feu. Ça me prend. Voilà. Au lieu que ce soit le feu du Saint-Esprit, c'est un feu étranger. Or, un feu, quand on dit « N'éteignez pas l'Esprit. » Un feu s'éteint ou s'allume, s'entretient. Un feu. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Un petit feu qui est peut-être feu d'allumette, je ne sais pas moi. On va commencer à mettre du bois. Qu'est-ce que c'est le bois ? C'est les circonstances, c'est les raisonnements, c'est les situations. On va commencer à alimenter ce feu. Alimenter ce feu. Alimenter ce feu. Jusqu'à ce qu'il te prenne. Jusqu'à ce qu'il te consume. Ça veut dire jusqu'à ce que tu deviennes une offrande pour l'autre Dieu. Pour l'Esprit qui te pousse dans cette direction. Ta vie devient une offrande. Tu es consumé par son feu. Non. Je prie que tu sois une offrande pour Dieu, que tu sois consumé par le feu du Saint-Esprit. Or, on nous dit bien que la langue est un feu. Ça, ça se traduit en paroles, en mentalité, en pensée. Tu entretiens ce feu. Je ne veux rien savoir d'autre. Je ne veux rien savoir d'autre parmi vous. Je ne veux rien savoir d'autre. Regardez la suite. Il dit, car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, etc. Où es-tu ? Brasso feria vacante. Où es-tu ? Tiron. Voilà. À partir du verset 10, Jérémie 20, 10. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante règne à l'entour. Accusez-le et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre. Le mot surprendre, là, c'est le même mot que persuader, séduire. On l'a déjà vu. Et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. Vous entendez ça ? Quelqu'un veut se venger. Les esprits que tu as chassés. Les esprits de famille que tu n'as pas suivi. Auxquels tu n'as pas obéi. Ces entités auxquelles tu résistes. Ces gens que tu as fortifiés, encouragés. Ces gens qui n'ont pas cédé aux esprits. Ces esprits contrequels on est en train de te dire qu'ils veulent se venger. et on te dit voici ce qu'ils attendent. Il dit peut-être se laissera-t-il surprendre. Peut-être se laissera-t-il persuader. Peut-être que là il se laissera persuader. Peut-être que là il se laissera séduire. Alors nous serons maîtres de lui. Nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. Nous voulons être maîtres de lui. Nous voulons le dominer. pour cela nous devons le persuader. Nous devons la persuader. Et c'est là la question. Ça veut dire que le maître est celui qui veut te persuader. Allons ensemble dans Luc. Luc ou Mathieu et terminons sur ça. je prendrais plutôt Mathieu. Mathieu chapitre 6 à partir du verset 24. Mathieu 6 24. Je répète celui qui est maître c'est celui de qui et par qui je suis persuadé. Devenons maîtres de lui et nous tirerons vengeance. Quelqu'un veut se venger parce qu'il a échoué dans le passé parce qu'il a échoué de multiples fois. Il veut aujourd'hui se venger. Pour ça il doit me persuader et devenir maître de moi. Et au nom de Jésus j'ai déjà un maître. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6 à partir du verset 24. Nul ne peut servir de maître. Nul ne peut servir de maître. Nul ne peut être persuadé par deux réalités. Nul ne peut être conquis par deux esprits. Toi là ici. Il dit car où il haïra l'un et aimera l'autre. Où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Où il aimera l'un et haïra l'autre. Où il haïra l'un et aimera l'autre. Où il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Ça veut dire que c'est comme les deux faces d'une même pièce. Quand je m'attache je méprise d'un autre côté. Je m'attache à cette voie. Je méprise notre voie. Je hais cette voie. J'aime notre voie. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Alors regardez maintenant ce qui est dit. Donc Dieu ne peut servir deux mètres. Verset 25 maintenant. dit donc pardon la fin du verset 24. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Alors vous avez des personnes qui servent volontairement qui vont faire des cultes, qui vont volontairement aller dans des endroits pour sacrifier des choses, tout ça, tout ça. Ok. Mais il y a des formes de service inconscient. Je m'explique. il dit vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Maman c'est le dieu de l'argent. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Servir. Il dit c'est pourquoi je vous dis ne vous inquiétez pas pour votre vie. De ce que vous mangerez ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. D'accord ? Donc en gros ne vous inquiétez pas pour votre vie. Donc l'inquiétude pour ma vie m'amène à servir un autre maître. Ce n'est pas que je veux servir un autre maître. Non. C'est que l'inquiétude qu'on dépose en moi la chose qu'on dépose en moi me pousse à devenir servant serviteur d'un autre maître. Alors maintenant regardez ceci. On vous parle ici de l'inquiétude. Ne vous inquiétez pas. Quelqu'un qui s'inquiète à une certaine forme il a peur. Vous on vous exhorte à avoir foi, à avoir confiance en Dieu. Pas avoir peur, vous inquiétez. Non. Il dit non tu sers un autre maître. Maintenant regardez ceci. la foi vient de quoi? De ce que j'entends. Vous allez voir que beaucoup de personnes ignorent parfois que garder leur cœur c'est garder leurs oreilles. Leurs oreilles traînent partout. Et tu sais quand tu es quelqu'un qui a des oreilles qui traînent partout. L'ennemi se régale parce qu'il va mettre tous ses déchets là-bas. Garde ton cœur. C'est aussi garde tes oreilles. Et quand on dit garde tes oreilles, ce n'est pas les oreilles ce moins externes, c'est surtout les internes. Essaye maintenant de t'asseoir. Médite et vois comment l'ennemi te manipule. On te parle de pommes. Tu arrives quelque part le sujet de discussion des gens c'est les pommes. Et puis ajouter à ça tu mets aussi ta bouche dans le sujet de discussion tu parles aussi des pommes. Tu vois pas comment tu te fais avoir. Parce qu'on sait que ton cœur est sensible aux pommes. On sait qu'on veut perceler ton cœur que les pommes c'est ça que tu dois suivre. Alors les circonstances comprenez ça c'est très important c'est très important c'est très important parce que quand vous voyez les choses se répéter se répéter se répéter des fois ça devient un peu gros quand même. Il y a deux choses qui doivent être examinées. Qu'est-ce qu'on vient chercher chez toi ? Qu'est-ce qu'on vient chercher chez toi ? Pourquoi c'est à toi qu'on vient parler de pommes ? Qu'est-ce qu'on vient chercher chez toi ? Quel fruit ça produit ? C'est très important et vous voyez Jésus c'était quelque chose il faut regarder le maître il faut regarder le maître il y a quelque chose qui voulait toujours les lever oh béni soit les entrailles qui t'ont porté il dit non béni celui qui écoute ma parole qui la met en pratique oh je t'abandonnerai déjà derrière de moi s'attend tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu regardez le maître avec la pensée de Dieu maintenant regarde-toi c'est tellement beau donc c'est vraiment c'est vraiment que Dieu fasse grâce que Dieu fasse grâce parce que prier au lieu de raisonner prier au lieu de trop palabrer d'étaler d'étaler de prier on dit à on dit à à à Pierre arrière de moi Satan dit tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu mais celles du diable on parle de la sagesse humaine la sagesse humaine la sagesse d'en bas que Jacques va définir de diabolique terrestre satanique c'est comme si l'ennemi il se glisse dans le raisonnement une façon de raisonner qui paraît logique qui paraît il se glisse dans le raisonnement dans l'analyse qui n'a rien à voir avec la révélation de Jésus rien à voir c'est pourquoi prie 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 regardez comment lui comment l'intelligence comment Paul lui il amène l'intelligence à travailler comment notre intelligence est illuminée éphésien éphésien tu as une manière de raisonner qui doit changer tu as une manière de penser qui est une prison tu as une façon de voir qui est périlleuse qui ne ressemble pas à la manière de penser de Jésus nous sommes dans l'éphésien chapitre 1er et d'où peut nous venir cette mentalité il dit à partir du verset 15 1.15 éphésien 1.15 c'est pourquoi moi aussi ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints je ne cesse de rendre grâce pour vous je fais mention de vous dans mes prières c'est éphésien chapitre 1er à partir du verset 15 éphésien 1.15 je ne cesse de rendre grâce pour vous de faire mention de vous dans mes prières je ne cesse de rendre grâce pour vous de faire mention de vous dans mes prières éphésien et voici ce qu'il dit pourquoi afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ le Père de gloire il dit pourquoi il prie afin que le Seigneur Jésus Christ afin que quoi que notre Seigneur Jésus Christ le Père de gloire vous donne vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez donc l'illumination des yeux du cœur c'est l'intelligence elle vient par un esprit de révélation qui est envoyé parce qu'un homme a prié c'est-à-dire que tu as besoin de rencontrer quelqu'un tu as besoin de te tenir face à quelqu'un c'est ça le point fondamental tu ne peux pas raisonner tu ne peux pas commencer non tu dois te tenir en permanence au contact de cet esprit un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance qu'il illumine les yeux de votre cœur c'est cet esprit qui maintient le regard c'est cet esprit qui maintient la mentalité on vous dit le visage de Moïse resplendissait parce qu'il avait parlé avec Dieu son visage on a vu on a touché ensemble visage intelligence cœur entraille donc ton cœur brille de l'éclat de celui avec qui tu converses donc déjà c'est une regardez ici il prie il prie c'est pas quand je veux je me lève un beau matin je te parle non il prie il est dans une posture d'humilité un esprit de sagesse et de révélation qu'il illumine les yeux de votre cœur qu'il illumine les yeux de votre intelligence les yeux du cœur ici c'est l'intelligence l'intelligence est illuminée par un esprit dans les choses de Dieu c'est pas illuminée parce que t'as beaucoup lu parce que t'as beaucoup fait je ne sais quoi non c'est illuminée parce qu'un esprit t'a approché parce qu'une grâce t'a été faite on te donne le bon regard on te donne les bons yeux qui sont les yeux de l'agneau les yeux de feu de Christ pourquoi essaye un peu d'asseoir un peu regarde les sujets quel sujet le ciel aborde avec toi essaye un peu de voir et regardez on vous dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au sein et qu'elle est envers nous qui croyons l'infini grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force il l'a déployé en Christ regardez ce que l'esprit de sagesse et de révélation amène comme connaissance et compréhension ça amène la compréhension de l'espérance de ton héritage de l'infini grandeur de la puissance qui est là qui agit avec efficacité en vertu de sa force qu'il a déployée en Christ en le résistant des morts ça révèle l'évangile en fait ça te comme ça te illumine et ça te fait voir Jésus et tu sais une chose écoute bien les épreuves du quotidien révèlent une chose très importante aussi c'est la volonté de l'homme à quel point je veux saisir cette grâce à chaque fois que tu te repositionnes à chaque fois que tu te relèves comme tu peux te relever selon sa grâce tu es en train de dire aussi Jésus je t'aime tu es en train de dire aussi Seigneur je veux ça j'ai pas dit que je voulais connaître les choses de ton royaume en l'air c'est pas des paroles en l'air je tiens encore là je m'agrippe je pleure je rampe parce que je veux je veux saisir ce que tu as pourvu à la croix je veux saisir ce qui m'a été donné par grâce et que ton esprit me révèle je veux je veux je veux saisir ton cadeau c'est pas une envie d'un moment c'est pas une envie passagère c'est pas parce que quand je me sens oppressé ou quand j'ai dépensé ou quand parce qu'un tel a fait ça ou un tel a dit ça ou ben j'ai plus envie non 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 je veux tel mon Seigneur parce que c'est ma vie pour moi vivre c'est toi il est là Paul dit non non c'est comme ça que Paul a les yeux comme fixés sur la connaissance de Jésus il ne tourne pas ses yeux de la course il court dans une direction que le Seigneur me fasse cette grâce que le Seigneur me fasse cette grâce je prie au nom de Jésus que quels que soient tes combats tes difficultés tes attaques que tu puisses garder les yeux férocement je dis bien férocement sur Jésus que tu gardes tes pensées violemment sur lui plonge-toi immerge-toi en lui à chaque fois que l'ennemi tentera d'une manière ou d'une autre d'attaquer de persuader de tenter ou je ne sais que ton réflexe soit de te barricader dans la parole te barricader dans la parole que la prière que la parole de Dieu devienne comme un refuge vivant et permanent un refuge vivant et permanent que ce soit ta cachette que son nom que sa présence devienne comme ta cachette et il dit voilà mes paroles sont esprit et vie celui qui garde ma parole moi et mon père nous ferons notre demeure chez lui Jésus s'est parfaitement identifié à sa parole si sa parole et sa pensée sont mon refuge il est mon refuge donc je prie que ton cœur soit barricadé par la parole de Dieu que les murailles que les forteresses de ton entendement soient les raisonnements divins les pensées divines que tu cesses de raisonner regarde comment on t'attrape toujours de cette façon là des raisonnements tu apprends une mauvaise nouvelle tu apprends une chose on te met toutes sortes d'hypothèses de raisonnement de logique de machin et on t'enferme soudain tu ne pries plus tu n'es pas focus sur le royaume tu deviens ingrat ingrate tu perds de vue le cadeau du ciel tu perds de vue l'objectif divin tu perds de vue la grâce qui t'a été faite parce que la fumée t'empêche de voir le beau paysage donc c'est pour ça que je prie au nom de Jésus que le Seigneur nous garde que le Seigneur préserve nos cœurs de toute colère de toute forme de vous savez des fois humainement quand vous voyez des réactions vous avez juste envie de de réagir quand vous réagissez c'est gonflant mais on sait où on va on sait l'objectif divin et ils pourront tenter ce qu'ils veulent nos cœurs sont à Christ nos cœurs sont à Christ on est né pour ça on est né pour glorifier son nom on est né pour ça donc quels que soient les multiples assauts quelles que soient les attaques quelles que soient les attitudes quels que soient les comportements les palabres les murmures les quoi que ce soit on bougera pas de l'agneau on bougera pas de l'agneau on bougera pas de l'agneau donc soyez fortifiés soyez encouragés là où vous êtes que le Seigneur vraiment vous fortifie vous accompagne passez vraiment une bonne nuit restez centrés ne vous faites pas avoir gardez les yeux sur Jésus bon courage à tous passez une bonne nuit merci